Musique Alors, bonjour et bienvenue au cours 7.1. Marie de Charlevoix, aujourd'hui nous verrons les exercices sur la valeur numérique d'une expression algébrique. Toutefois, avant de commencer, je veux vraiment ouvrir une parenthèse parce que c'est vraiment important pour moi. Alors, je veux te dire, je veux les dire, merci à ma maman qui a 78 ans. Ma maman est actuellement en confinement dans son appartement toute seule à Québec. Et elle écoute toutes mes vidéos, elle essaie même de faire les exercices, elle m'encourage. Alors, merci maman, je te trouve formidable. De plus, je veux te dire que, vous savez, enseigner, c'est pas seulement dire à mes élèves, Ah! Réduis 2X plus 4X plus 1. Enseigner, pour moi, c'est plus que ça. Alors, c'est aussi de partager ensemble notre vie. Alors, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. C'était une parenthèse que je trouvais importante parce que j'adore faire les vidéos, j'aime vraiment ça. Mais ça me manque d'être proche de mes élèves et de discuter avec eux. Alors, voilà, je vais m'arrêter parce que là, ça devient trop sentimental. Allons-y, j'ai quand même un cours à donner. Alors, dans ce cours-ci, il y aura seulement trois numéros et j'admenterai la complexité des numéros au fur et à mesure. La procédure, on remplace les variables par une valeur. On effectue par la suite les opérations en respectant, bien sûr, la loi des signes et la priorité des opérations. Et on se rappelle que 5A, c'est 5 multiplié par A. Qu'entre le coefficient et la variable, il y a ici une multiplication. Alors, et, ah oui, l'astuce. L'astuce est réellement importante. Lorsque la valeur est négative, il est réellement préférable de la mettre entre des parenthèses. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, trouve la valeur numérique des trois expressions algébriques suivantes. Si x est égal à 3, y est égal à 4 et z est égal à moins 2. Alors, commençons. Moins 3. Alors, je sais qu'entre mon coefficient et ma variable, il y a une multiplication. Multiplié par x est égal à 3. Alors, multiplié par 3. Plus 5. Entre mon coefficient et ma variable, il y a une multiplication. y est égal à 4. Fois 4. Moins 2. Je sais qu'il y a une multiplication. Fois, et le z est égal à moins 2. Oh, oh, oh. Alors, valeur négative, je vais la mettre entre parenthèses. Maintenant, je vais aller effectuer ma priorité des opérations. Priorité ici à la multiplication. Moins 3. Fois 3. Moins 9. Et je réécris le reste de ma phrase mathématique. Maintenant, oh, il y a une multiplication ici. Moins 9. Plus 5. Fois 4. 20. Moins 2. Fois. Moins 2. Multiplication ici. Alors, moins 9. Plus 20. Moins 2. Fois moins 2. Plus. 4. Et maintenant, je vais effectuer mon addition. Moins 9. Plus 20. 11. Plus 4. Et 11. Plus 4. 15. Super. J'espère que tu l'as bien réussi. Passons au suivant. Alors, quelle est la valeur numérique de cette expression algébrique si x est égal à 3, y est égal à 4 et z est égal à moins 2? Allons-y. Alors, 2, je sais qu'il y a une multiplication, fois x, c'est 3. Et entre mes deux variables, il y a également une multiplication. Alors, y est égal à 4. Moins 3. Il y a ma multiplication. Z. Oh, valeur négative entre parenthèses. Exposant 2. Priorité des opérations. Nous allons faire notre exposant ici. Alors, moins 2 fois moins 2 égale 4. Allons réécrire notre phrase mathématique. Et voilà. Maintenant, notre multiplication. 2 fois 3, 6. 6 fois 4. Moins 3. Fois 4. Multiplication. 24. Moins 3. Fois 4. Multiplication. 24. 24. Moins 3. Moins 3 fois 4. 12. Et 24. Moins 12. 12. Bravo. Ça va bien. On continue. Le dernier maintenant. Alors, maintenant, trouvons la valeur numérique de cette expression algébrique. Si x est égal à 3, y est égal à 4 et z est égal à moins 2. Alors, x, c'est 3. Moins. Et si je sais qu'il y a une multiplication. 2 fois y, c'est 4. 2 fois 4. Plus 4 fois o. Attention, valeur négative entre parenthèses et le tout sur 2. Alors, je regarde mon numérateur ici qui est en haut et je vois ici que je peux faire la multiplication. Je respecte la priorité des opérations. 3. 2 fois 4. Donnera moins 8. Plus 4. Fois moins 2. Et le tout, fermez ma parenthèse, et le tout sur 2. Ah, oh, j'ai une multiplication ici. Alors, 3 moins 8. Plus. Oh, 4 fois moins 2. Moins 8 sur 2. Et maintenant, de gauche à droite. Je vais y aller ici pour continuer. Alors, 3 moins 8, moins 5, plus moins 8, et le tout sur 2. Et maintenant, une dette, plus une dette, donne une grosse dette. Alors, moins 13 sur 2. Tu peux également écrire en nombre fractionnaire, ou on pourrait dire, moins 6 sur une demi. Ou encore, tu peux l'écrire en nombre décimale, et tout est bon, là. Moins 6,5. Et les 3 réponses sont bonnes. Et voilà. Maintenant, tu es certaine que tu es champion pour, et championne évidemment, pour pouvoir trouver la valeur numérique d'une expression algébrique. Et je te dis déjà, à la prochaine. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada